Ça y est, voilà, je suis prêt. Mercredi soir à Paris, 5 rames de la ligne de Métro 4 sont restées bloquées dans un tunnel pendant 2 heures. Au grand détriment, vous vous en doutez, des passagers, notamment des familles, des enfants, qui ont ainsi dû patienter dans des wagons bondés, voire même surchauffés. Ah, tiens. Putain, c'est dommage. Bon, Patrick, Sébastien, vous êtes là, oui. Putain, c'est dommage, t'as quelques minutes de plus et tout le monde finit sa poêle. Non, 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 non. Ça aurait fait une chouette émission, putain. Au secours, quoi, vous êtes sérieux ? Rendez-vous dans le train et qu'une nu, c'est bon ? Et qu'une nu, non. Rendez-vous dans le train et qu'une nu, tu vois. Je l'ai, je l'ai. Ça sonne bien, non ? Tu parles. Putain, deux heures dans le Métro, ça devait sentir bon là-dedans. Bah, ouais, pas sûr. Enfin, si t'aimes le poisson, ça devait sentir bon, quoi. Ah, ok, non, non. Eh, mais dis donc, j'y pense. Le PDG de la RATP, maintenant, c'est Jean Castex ? Oui ! Ah, décidément, c'est là. Lui, dès qu'il arrive quelque part, on se retrouve confiné. J'ai pas pensé. Eh, tu crois qu'il a fait une annonce au micro l'autre soir, là ? Imagine. Chers usagers, la RATP vous offre deux heures de sauna gratuite. Alors, arrêtez de vous plaindre, les pauvres. Et alors que Kylian Mbappé a fait savoir qu'il n'activerait pas l'année supplémentaire, effectivement, à ce qui est en option dans son contrat, Emmanuel Macron lui-même a affirmé que, comme l'été dernier, il allait essayer de pousser pour que ce dernier reste au PSG. Ouest, le 9-3. Salut, Monsieur le Président. Ouest. Mbappé, c'est la MIFA, c'est le fiston. Je suis un peu son daron, quoi. Donc, je vais trouver des arguments convaincants. Lesquels ? Déjà, avec tout l'argent qu'il gagne, ça serait bête qu'il ait un petit contrôle fiscal inopiné. Vous n'avez pas mieux, non ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il a, Siruti ? Il a son petit contrôle fiscal aussi ? Non, je plaisante. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne vais quand même pas sortir un 49-3 pour que Mbappé reste au PSG, non ? Surtout qu'il y a peut-être plus d'argent. Oui, enfin bon. On parle d'un type qui rapporte 170 millions par an au fisc. Je ne me démènerai pas autant pour que Stéphanie Brisson reste au FC mon cul sur ton nez. Mais bon, je ne suis pas hyper confiant. Pourquoi ? Si je convainc Mbappé de rester au PSG comme j'ai convaincu Poutine d'arrêter la guerre en Ukraine, on est mal. Ce n'est pas faux. Cette semaine, un antiquaire parisien de 93 ans devait être jugé devant le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie. Il est soupçonné d'avoir trompé ses acheteurs pendant plusieurs années en leur vendant de faux objets. C'est fou, ça. Dans la tête de ma mère, ma parole ! Oui, Jamel, debout. En même temps, quand tu vois la liste des objets, les acheteurs, ils auraient pu se méfier un peu. Il y avait quoi, justement ? Attends, il faut que je retrouve la liste. Il y avait le Becherel de Franck Ribéry, un piano Bontempi ayant appartenu à Mozart, des feuilles d'imposition de tennis-pens français, un portrait d'Elisabeth Borne intitulé Le Sourire, et un sketch de Gad Elmaleh entièrement écrit par lui-même. C'est pas sympa, ça. Excusez-moi, monsieur. Oui, lieutenant Columbo. C'est moi qui suis chargé de l'enquête. Encore ? La liste est incomplète. Ah bon ? Oui, il y avait aussi une ceinture de chasteté ayant appartenu à Pépidéa. Un jean slim de Gérard Larcher. Et surtout, surtout, l'encyclopédie des meilleures blagues de Vincent Serruti. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Merci, Yann. Prenez le billet. Vincent Serruti et Malika Ménard, 6h-10h, c'est le M Radio Réveil. Sous-titrage Société Radio-Canada